Il faut une bonne dose de tranquillité pour pouvoir s'investir dans le silence. Parce que la tranquillité implique que tu n'es pas omnibulé par aucune de tes pensées. En fait, tu es dans une phase où tu es toi-même l'expression de cette beauté qui t'entoure là. Mais tu es toi l'expression de ça. Puisque, en fait, la beauté de la vie, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est une source qui se trouve en soi. Et cela émane de soi. Tout émane de soi. Et soi, c'est ce que nous sommes, la réalité de ce qui est vivant. On ne parle pas du soi qui a été fabriqué, personnalisé à un individu. On ne parle pas de ce soi. Mais on parle du soi qui est libéré de tout attachement. de tout ce que l'on veut garder pour pouvoir faire exister justement ce soi, ce soi fictif. Donc, il te faut justement cette dose de tranquillité pour pouvoir faire la liaison avec ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est-à-dire, dans le calme, tu vois la réalité. Mais dans la cohue, tu es occupé avec toutes sortes de pensées qui vont te faire égarer de ce qu'il y a dans le silence. Parce que c'est à partir du silence qu'un esprit peut opérer avec toute sa capacité. Sans ce silence, il sera difficile, la cohue sera là, le bruit de la pensée sera là, la jacasserie de la pensée. Et en fait, tout ça, ça va couvrir la beauté qui puisse émaner de toi. Parce que s'il y a en toi toutes ces pensées, toutes ces jacasseries, tu vas, ce qui va émaner de toi va être corrompu par ces pensées. Ces pensées vont te prendre la place à l'insu de ce qui est fragile. Parce que la pensée, c'est l'arrogance, un soi arrogant qui veut exister. Et ce soi qu'on parle là, le vrai, l'authentique, ce que tu es pour de vrai. Il est fragile, innocent. Et en fait, nous avons fait un monde très dur, où tout est encombré de choses. Et ces choses empêchent la fluidité d'être. Tu sais, comme quand on fait des barrages avec l'eau, l'eau, il va vouloir toujours couler. Tu lui donnes la possibilité et il va descendre les vallées, sans encombre. La vie qui se passe en soi, ce que nous sommes pour de vrai, la seule réalité qui existe, c'est ce qui coule en toi. Cette beauté que tu vois à l'extérieur, c'est la beauté qui se trouve en soi. Tout source à partir de là, à partir de ce qui est vivant. Et le vivant qui est soi, il est partout. Donc, soi est partout. Soit c'est le vivant de l'existence. C'est le vivant de tout ce qui se meut sur la planète. Donc nous sommes ce vivant, cette vie. Et justement, il y a en nous toujours quelque chose qui fait qu'on résiste à laisser passer cette chose. Je dis on résiste parce qu'on s'est identifié à cette pensée qui est la résistance. Et c'est là le soi fictif qui veut exister, qui se met en avant et qui est l'arrogance même de ce que la vie, elle est aujourd'hui. Donc, nos peurs, nos angoisses, nos déboires, nos joies, nos peines, tout ça, c'est impacté justement par cette pensée, par cette résistance. Parce qu'il va se donner une allure, une allure qui n'est pas vraie, mais cette allure compte pour la conscience collective. Parce que la conscience collective est cela. Nous sommes formatés à être ce qui est faux. Ce soi qui se substitue à la réalité de ce qui se joue vraiment au-delà de l'image que l'on projette. Et derrière cette image, il y a justement cette nécessité que tout ce qui fabrique l'image, c'est-à-dire la pensée, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux faire valoir, soit évincé de l'esprit, c'est-à-dire toutes ces réactions que tu as pour pouvoir t'imposer, pour pouvoir exister, doit cesser, parce que c'est là le bruit de la pensée qui va encombrer ton esprit. Et ton esprit, quand il est encombré, comme ça, alors, le silence n'est plus. Il y a la cohue. Les deux ne peuvent pas se concilier. Il y a soit un, soit l'autre. L'existence de l'un ou de l'autre. L'existence du faux ou du vrai. C'est à nous de défier vraiment toute cette activité qui s'est mise en place pour faire en sorte qu'on existe dans l'apparence. Cette apparence doit être débusquée, parce que c'est l'illusion de ce que nous croyons être. Et cette illusion-là, elle est ancrée quand même dans nos mœurs. Parce que tout ce que nous faisons sur les quotidiens que nous avons, c'est exister à travers cette apparence. C'est-à-dire toutes les idées que l'on a, les conclusions que l'on a, la connaissance acquise que l'on a, et cette apparence. Cette apparence, c'est le passé qui se restitue pour se faire valoir. Or, quand il y a le silence, le silence qui est présent, ça veut dire que les pensées se sont eues, les réactions aux événements qui arrivent se sont eues. Tu as accepté de ne pas t'impliquer dans les événements, donc tu restes calme, tu regardes les choses sans vraiment donner d'avis, sans réagir, sans commenter, juste accepter ce qui se joue. Alors, tu seras maître de la scène. Autrement, si tu réagis et tu fais en sorte que tout ce que tu fais interfère avec ce silence, alors tu ne pourras pas être en paix. Parce que cela nécessite que la paix soit présente pour que cette émergence de ce que la vie, elle est, puisse émerger, puisse s'extérioriser de ce que tu es. C'est-à-dire, tu l'exprimes, tu l'exprimes à travers ton être, ton être qui est libre de ce que moi est, ce que tu as fait de toi-même. Tout le personnage qui s'est forgé au fil du temps empêche cette émergence. Donc, c'est ce personnage qu'il faut débusquer. Il faut voir comment tu en es arrivé à là. Et aujourd'hui, nous sommes, nous, les êtres humains, où nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait autour de nous, le monde qui correspond à ce que nous croyons, à ce que nous pensons, à ce que nous projetons. Donc, le monde ressemble à ça. Et dans ce monde, il n'y a pas la paix. Il y a justement toute une activité qui fait que c'est devenu quelque chose de normal. C'est un mode de vie que de courir, courir pour pouvoir se satisfaire. Et être toujours dans cette apparence de soi. Et ce soi veut être satisfait parce qu'il doit exister à travers tout ce qu'il gagne. Tout le plaisir que tu as, tout ce que tu peux gagner dans ce monde, fait exister ce soi. Alors que l'authentique n'a besoin de rien pour exister. Il existe. Tout simplement parce que c'est vivant. Tout autre chose, c'est mort. C'est de l'illusion. Le monde que tu as doit disparaître. Le monde que tu es, tout ce que tu es devenu, doit disparaître. Tes idées, tes avis, tes conclusions, tes croyances, tout ça, ça appartient au soi qu'on a construit. Toute la connaissance acquise est cela. Et ce que tu es pour de vrai ne connaît pas tout ça. Ce que tu es pour de vrai a une influence sur cela, sur tout ce mensonge. Parce que lui, quand il apparaît, quand il s'exprime, tout se détruit. Parce que la vérité ne peut pas accepter le mensonge. Donc, et ni le mensonge ne peut accepter la vérité. Donc, au passage de la vie, tout ce qui n'est pas vivant est éradiqué. C'est pour ça qu'à partir de ce silence, quand tu émanes ce que tu es pour de vrai, tout revient dans l'autre. Les racines même de toutes les cellules que tu portes en toi, de tout ce que tu t'es donné d'être, sont déracinées. Parce que le vivant a une puissance extraordinaire. Et c'est le vivant qui va toujours gagner à la fin. Parce qu'il est éternel. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Alors, tout ce que tu t'es donné d'être a un commencement et une fin. Il émerge et puis il meurt. Constamment, c'est un cycle. Tout naît puis meurt. C'est la matière avec laquelle tu t'es identifié pour devenir ce soi illusoire. mais ce que tu es ne peut pas mourir. Donc, avant de mourir biologiquement, c'est-à-dire d'aller à la tombe pour de vrai, que ce corps finisse, que ce corps meurt, avant ça, est-il possible de mourir à tout ce qui se joue ? C'est-à-dire à tout ce passé que l'on a acquis, toutes les idées que l'on a, tout ce que l'on se donne d'être, est-il possible que tout cela meure ? Mourir à soi-même, ça veut dire que tu as accepté d'être ce que tu es pour de vrai. Cette acceptation fait que le silence est là, la paix est là et la joie émerge. Cette joie, c'est ce que tu as quand tu es libéré de ce que le faux propose. C'est ce que le faux propose. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz